Après le nouveau roman, les nouveaux philosophes et les nouveaux pauvres, voici les nouvelles images. Ce qu'elles ont de nouveau, c'est qu'elles sont produites par des ordinateurs. On va en présenter un très grand nombre la semaine prochaine à Monte-Carlo, où va se tenir un forum des nouvelles images organisées par l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme nous l'explique Hubert Coudurier, ces images ne sont pas seulement une nouveauté esthétique, elles représentent aussi un enjeu économique important. Pas de prise de vue, mais une reconstitution point par point, les pixels. Ce sont des images de synthèse entièrement traitées par ordinateur. Ces nouvelles images, c'est aussi le royaume du 3D, une maîtrise totale de l'espace dans les trois dimensions. Elles ont désormais quitté le stade du laboratoire. Le traitement mathématique de l'image trouve des applications scientifiques, industrielles et même militaires. On les utilise également de plus en plus dans l'audiovisuel pour faire des génériques ou des trucages. Son inconvénient ? Un procédé de fabrication coûteux. Mais avec les progrès de l'informatique, miniaturisation des composants et logiciels de plus en plus performants, apparaissent des systèmes à bas prix. Et donc, un marché porteur. Certaines études que nous allons d'ailleurs fournir lors de l'inauguration du festival font apparaître un marché de l'ordre de 20 milliards de dollars, soit 200 milliards de francs, à l'horizon 1990. C'est important. Est-ce que la France et l'Europe a le moyen de résister aux Japonais et aux Américains ? La France a... Résister aux Américains d'abord. Les Américains ont été les premiers et les plus avancés dans ce domaine. Les Japonais sont plus en retard. Ils feront une entrée assez, je crois, impressionnante lors de ce forum, précisément, de la semaine prochaine, à Monte Carlo, mais ils sont encore en retard et même, je dirais, d'une certaine façon, même par rapport aux Européens. La France, en Europe, se tient à égalité de champs appropriés par rapport à l'Angleterre et à l'Allemagne fédérale. Moi, par exemple, moi qui ne suis qu'un raté, toujours derrière les autres, une ombre, rien de plus. Alors vient cette invitation, je pense, étonnée, en me déguisant en ombre, mais personne ne me remarque. Le plan Recherche-Images lancé par le gouvernement permettra dans les années à venir d'utiliser au mieux informaticiens et mathématiciens français, sans oublier les créateurs cinématographiques et télévisuels qui seront présents au rendez-vous de Monte Carlo.